Alors, peuple de Dieu, chers amis du Chemin du Ciel, chers internautes, je vous salue dans la présence de Dieu. Ce matin, je suis encore dans la joie, la joie du Dieu de Papa Florian, cette joie-là qui ne cesse de remplir mon cœur, de remplir ma vie, parce que ce Dieu l'a fait de grandes choses. Et si je suis encore sur ce plateau, le plateau de CLTV pour l'émission Joie Nouvelle, c'est pour vous présenter un couple, une famille, la famille Akoanou, qui est aujourd'hui l'un des éminents témoignages du Dieu de Papa Florian. Et j'ai juste à ma gauche le mari et à ma droite l'épouse. Ils vont nous dire pourquoi est-ce qu'ils sont là ce matin et avant toute chose, ils vont se présenter. Mon fils, bonjour. Bonjour. D'accord, vous allez nous dire comment vous appelez à l'état civil. C'est M. Akoanou Blaise. D'accord, M. Akoanou, nous sommes ravis de vous recevoir. Et à ma droite, j'ai son épouse. Oui, ma fille. Bonjour, maman, c'est Mme Akoanou Véronique. D'accord. Enchantée aussi, madame, de vous recevoir. Et comme je le disais tantôt, ce sont mes enfants spirituels. Donc s'ils sont là, c'est parce que Dieu a fait quelque chose pour eux. Je vais tendre ma parole à mon fils, parce que c'est l'homme. Il va nous donner les grandes nouvelles de ce matin. Mon fils, qu'est-ce qu'il t'apporte ici? Merci, maman. Je vous salue dans le précieux nom du Dieu de Père Florian. Amen. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que le Dieu de Père Florian agit dans notre vie et il m'a accordé une guérison. C'est pour cette raison que je suis là ce matin avec mon épouse. D'accord. Quand vous dites guérison, vous voulez parler de quoi exactement? Effectivement, depuis le jeudi 26, au fait que le mercredi 25, on est d'abord, la soeur de mon épouse nous a appelé parce que vraiment je souffrais du pied. Mon pied était vraiment enflé, avec des cicatrices partout. Vraiment, j'étais désemparé. Et elle nous a appelé le mercredi 25 à 16 pour dire, ma petite soeur, moi, je ne comprends pas, tu me dis que ton époux est malade depuis près d'une semaine. Vous passez presque partout. Mais ton Dieu est là. Le Dieu de Père Florian est là. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu l'as oublié ou quoi? Dès qu'elle a dit ça, ma femme est venue. Ma femme m'a dit que, ah, Blaise, voilà ce que ma grand soeur a dit. Il m'a dit, mais tiens, mais c'est vrai, Véronique. Mais papa est là et puis on est là, on tourne partout, on mange, je ne comprends pas. Le lendemain matin, j'ai dit, on a lavé mon pied, on l'a enlevé parce qu'on a mis des feuilles, on a lavé tout et tout et on a couru, nous sommes venus ici. D'accord. Mais je peux savoir déjà, je ne vous coupe pas, je peux savoir comment est-ce que la maladie a commencé? Effectivement, après l'invite de Pentecôte, il y a eu une petite discussion dans la cour où l'enfant est tenté de se disputer. Je me suis disputer avec mon voisin. Bon, ça, c'est passé. Le mardi matin, à mon réveil, je suis rentré dans la douche. Quand j'ai versé l'eau sur moi, j'ai eu foie. Je suis resté de la douche, je lui ai dit à madame que, bon, ce matin, je ne vais pas me laver, mais on va aller au travail comme ça. Elle dit, il y a quoi? Je lui ai dit, moi, je ne sais pas, mais j'ai front. Et nous sommes allés au travail. À la descente, en enlevant mon pantalon, je lui ai dit que, ah, mon pied ne me fait mal pas ici. On a enlevé, il y a enlevé le pantalon, on a eu une petite égratine. L'avant, on a... On n'est pas considéré. On n'a pas considéré ça. Mardi, mercredi, j'ai dit, mon pied a commencé à s'enfler. Ça a commencé à devenir rouge. Samedi, sa maman est venu, on lui a présenté, ils ont dit que c'est une maladie de Dalois. On a acheté les feuilles, on a commencé à mettre dessus. Maladie de Dalois, c'est quoi ça? On a appelé sa papaye. Papaye, d'accord. Voilà, le pied s'enfle, après on dit, non, que après ton pied s'éclate, et puis bon, il y a les plaies qui sortent des bâtons, de plein guérissage, bon. Enfin, chacun disait un peu pour lui. Voilà, samedi, samedi, jusqu'à ce que mercredi arrive, pour que ça se nous appelle et pour qu'on vienne, c'est papa jeudi. D'accord, ok. Et quand vous êtes venu jeudi, comment ça s'est passé réellement? Papa, on a fini le culte. D'accord. Papa nous a reçu, lui a dit, ma fille, mais quelle nouvelle, toi et ton mari, vous m'avez apporté? Et sa fille lui a dit, non, papa, en tout cas, c'est une nouvelle nouvelle. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, il a soulevé mon boubou. Dès que papa a vu mon pied, il dit, mais ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui arrive comme ça? Il dit, papa, mon mieux, je ne sais pas. Il a regardé, il a touché, touché, touché. Il dit, bon, ce n'est pas grave. Bon, les gens m'ont encore envoyé un témoignage. Mais ma fille, tu ne crois pas? Elle dit, papa, si je crois. D'accord. Il dit, bon, allez vous faire enregistrer. D'accord. Et après ce 26-là, qu'est-ce qu'exactement l'homme de Dieu vous a donné comme remède? Ça dit, il se remet la prière pour vous. Parce que quand il a vu, il a dit, voilà en quoi nous témoignez. Ça dit, il a déjà fait confiance en son Dieu. Bien sûr. Voilà. Et qu'est-ce qui lui a donné d'extraordinaire pour qu'aujourd'hui, votre pied soit, je veux dire, j'ai ce pied-là juste à côté de moi. Je vois qu'il est vraiment descendu. Parce que ce 26-là, il m'a aussi visité. J'ai vu son pied, j'étais vraiment étonnée. Et je vois qu'aujourd'hui, deux semaines après, son pied est pratiquement en bon état. Oui, effectivement. Donc, quand nous sommes descendus, papa nous l'a reçu. On était assis. Il a pris deux pots de pommage. D'accord. Il a mis l'impression de Jésus. Il a malaxé tout. Il a prié. Il m'a donné même sa serviette. Voilà, sa mère qui est là avec moi. D'accord. Il m'a donné un bidon d'eau. Il a dit à madame que vous prenez ça. Arrive à la maison, tu mâches le pied. Il m'a donné des gélules aussi de bois. Et de prendre deux, de mettre ça dans la pommage. Où il y a les cicatrices des plaies. De mettre ça dessus. Et j'ai tout. Il m'a dit, il m'a dit, c'est fini. Il dit, non, c'est fini mon fils. Allez-y. Il dit, bon, d'accord. Madame, allons-y. Il fait comme ça. Et c'est comme ça, nous sommes rentrés à la maison. Dès que nous sommes arrivés à la maison, elle a passé la première couche. Je me suis reposé. Dans la soirée, elle a passé la deuxième couche. Mais j'ai dormi ce jour comme ce n'est pas permis. Comme un bébé. Mais vendredi matin, je me suis réveillé, mon pied a commencé à changer. J'ai dit, mais Véronique, le Dieu des papas là, vraiment, hein. Moi, je ne comprends pas. Mais moi, encore la pommage, elle m'a encore mis la pommage. Dans la soirée aussi. Et samedi matin, j'ai dit, bon, on va la prier. Elle dit, oui, on va la prier. Et ce samedi, après le 26, je crois que moi, j'ai eu aussi l'occasion de vous me voir. Parce que papa vous a fait venir à la chaire encore pour prier pour vous. Mais quand vous avez soulevé le pantalon, il était un peu enflé. Mais aujourd'hui, je vois que le pied est carrément descendu. Descendu, le pied est descendu. C'est descendu, c'est descendu et l'enflure. Le genou est devenu pas tellement normal. Voilà. Voilà. Parce que le samedi, quand je suis venu, papa est en train de présenter le film. Quand on avait pris le jeudi. Donc, comme il y avait encore les feuilles. Puisqu'il avait lavé mon pied, il y avait encore des feuilles dessus. Donc, papa disait, pour ceux qui le connaissent, de lui dire, de ne plus mettre des feuilles. De ne plus mettre des feuilles. Si vous le voyez, dites-lui ça. C'est là, il est sur mon bras. Il dit, papa, il est celui-là. Il dit, ah, donc viens, attends, je vais boire. Voilà, c'est ce que vous aussi, vous avez vu. Mais là, le pied, il est normal. Normal maintenant. Normal. Donc, le samedi 4, nous sommes venus pour le lait spécial. Malheureusement, Peggy nous a pris, on a fait les interviews, on a failli la place. Nous sommes venus jusqu'en haut ici. Donc, quand il est partage pour le lait, papa m'a encore vu. Donc, il m'a demandé, mon fils sait comment. Je dis, mon fils sait comment. Il est passé, c'est fini. Il vient dans mes bras. Amen. Donc, c'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai dit, comme samedi, il y a un mariage, il faudrait que je vienne aujourd'hui. J'ai dit, merci au Dieu de pouvoir vous réagir. C'est la raison que je suis là ce matin. D'accord. On va également au travers, on va dire merci à ce Dieu-là parce qu'il a vraiment fait. J'ai vu ce pied-là, je me voyais vraiment triste. Triste. Parce que quand on est malade, on a mal, on n'arrive pas à se détendre. Quand on regarde ta mine, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et je voyais ma fille également, juste à ma gauche, désespérée. Mais aujourd'hui, je vois que tout va bien. Comme on le dit, tout va bien. Ma fille, qu'est-ce que tu peux ajouter à la guérison de ton écoute ? Vraiment, je dis merci au Dieu de pouvoir flouer. Amen. Parce que j'étais dépassée. Je n'y croyais pas parce que quand je vais au travail, je n'arrive pas à travailler à force de penser. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui a pu arriver à mon mari ? Parce que c'est l'homme qui fait la femme. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui a pu arriver à mon mari ? Je ne comprends pas. Et nous sommes venus, je ne sais pas, comme il l'a dit. Mais son Dieu a fait quelque chose de grand. Amen. De grand, plus grand qu'aujourd'hui dans ma vie. Il l'avait déjà fait. Il l'avait déjà fait, mais pour aujourd'hui, c'est plus grand. Amen. Que franchement, je ne sais pas. Les mots me manquent. Je suis dépassée parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, il y a eu trop de versions. Non, c'est comme ça. Non, c'est ceci. Aujourd'hui, le Dieu de papa Florian a dit. Ça, c'est un petit problème pour moi. Et vraiment, je dis merci. Mille fois merci au Dieu de papa Florian. Et vraiment, avant de terminer, je ne sais pas si maman va me... D'accord, je vais revenir avant tout à l'heure. Parce que je sais que vous avez beaucoup à dire. Mais pour l'instant, je vois mon fils sourire. Allez, tu peux me voir sourire un peu. Parce qu'il ne souriait pas. Il était... Il disait, maman... Vraiment, aujourd'hui, ce n'est pas un fait de maman. C'est une affaire de... Je suis dans la joie. Donc, s'il est dans la joie, moi aussi, je suis heureuse. Et je veux bénir le nom du Dieu de papa Florian. Parce qu'il est puissant. Et ce Dieu-là, en une semaine, en trois jours, quel que soit ton cas, même si le cas est mystique, même si la maladie n'a pas de nom, même si la maladie est... On ne peut pas la caliquer. Dieu, il est le terminus de toute maladie. Il est le médecin des médecins, il est le chirurgien des chirurgiens. Et après, tout ce que Dieu de papa Florian a fait, les gens ont voulu forcément lui... L'emmener à l'hôpital pour lui faire quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous relater un peu ce fait-là? Bien sûr, bien sûr. J'ai dit que je suis arrivé à papa, même quand il a vu le pied, il a dit, tu sais ce qu'il veut qu'il veut? Ils vont tout faire. Tu vas aller à l'hôpital, ils vont ouvrir ton pied et finalement, ils vont couper ton pied pour que ta femme, tu ne puisses pas travailler pour nourrir ta petite famille. Mais, ils m'ont dit au contraire. Effectivement, après les trois jours que j'ai passé chez papa, j'ai repris le boulot le lundi. Ce que je ne pouvais pas faire avant. Après trois jours, j'ai repris le boulot. Lundi, mardi, mercredi, ma patron me dit non, que tu dois aller voir le médecin. Au groupe médical du plateau, en face de la sainte pièce. On l'a appelé Dr Agami. Je vais, dès qu'il est dans son boulot, il dit, mais tiens, ah non, mais ton pied, on doit l'ouvrir, hein, parce qu'il y a du puits dedans. Il dit, vous voulez aller faire quoi? Il dit, non, on doit ouvrir ton pied parce qu'il y a du puits dedans. Et donc, le papa vous avait prévenu. Papa m'a déjà prévenu. Donc, dès qu'il a dit ça, il a dit non, mon pied que tu vois là, mon pied est en guéri. Amen. Au nom du Dieu des trois floriens. Amen. Il dit, tu dis quoi? Il dit, au nom du Dieu des trois floriens, mon pied que tu vois en pleurs là, est déjà guéri. Amen. Il dit, donc on n'ouvre pas. Il dit, non, on n'ouvre pas mon pied. Il dit, bon, d'accord, donc l'appeler un médecin noir, comme c'est un libanais, l'appeler un médecin noir. Il dit, viens voir ce que ton frère a été dit. D'un, il est venu. Il dit, non, mais arrête dans son pied. Il dit, je vous avais dit. Amen. Il dit, bon, d'accord, on va aller prescrire. Va dans le nom là. Que ça vous fait suppler le sang? Il dit, oui, ça, ça fait aller. Ils l'ont fait leur donnant, c'est mon donné. Je suis allé à la pharmacie. Il a acheté. Je suis le premier à dire, je m'attends que bon, voilà ce qu'ils m'ont prescrit. Il a acheté. Il a dit, oui. Je lui ai dit, merci. Et c'est ainsi que vous avez eu la victoire sur le diable. Parce que le diable, en fait, il lance le sort, il lance la maladie, mais il ne faiblit pas. Il continue de rôder, il continue de rôder, mais le dieu de papa flouillant au-dessus de tout. Et le dessus quoi? Ce qui a été encore bizarre, non, non, le dieu de papa flouillant fort. Parce que quand papa, le jeudi, papa m'a dit, et le samedi du mois, de ne plus mettre les feuilles. Mais à chaque fois qu'on est dans la maison, quelqu'un qui vient, qui dit, ah, ton pied là, prends tes médicaments, prends tes médicaments, prends tes médicaments. Quand j'arrive à la maison, il dit, ah, maman, voilà, on dit, le temps, 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 le temps. Elle dit, papa dit, il n'y a rien de mettre dessus, ce n'est pas son médicament. Donc, prends ce médicament, et pose là-bas. Donc, on a fait au stock, d'au moins 5 à 6 médicaments. C'est le seul médicament du papa, on l'a utilisé jusqu'aujourd'hui. Même ce matin, quand mes voisins m'ont vu, il dit, ah, mais ton pied est descendu, tu peux mettre ça dans le soulier. Je lui dis, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Donc, vraiment, le Dieu du papa est fort. Il est fort, il donne la guérison, en même temps, il déjoue les plans du diable. C'est ça. Parce que malgré tout ce que le Dieu, par exemple, vous avait déjà averti, le diable n'a pas cessé de vous provoquer, de vous montrer les solutions, de vous mettre par ci, par là. Mais vous aussi, vous êtes affélicité parce que vous avez eu la conviction. Vous avez cru en ce que papa vous a dit. Et c'est en cela que vous avez été sauvé. Parce qu'il aurait pu le dire. Mais si vous êtes là, bouf, c'est pas trop bon. Je vois que ça n'allait pas être facile. Mais quand vous avez mis votre confiance en ce Dieu-là, immédiatement, il a agi pour vous. On va lui dire encore merci. Je vais passer à ma fille qui, avant de rencontrer son mari, parce qu'avant, c'est elle qui fréquentait le chemin du ciel. Pour vous dire, son mari, il est juste récent. Il est juste récent. Mais elle était au chemin du ciel bien longtemps, avant même son mariage. Qu'est-ce que le Dieu de la France fait pour vous, ma fille? Vraiment, j'ai connu le Dieu de la France, à Florian, en 2010. C'est là que j'ai connu, après ma dote, c'est là que j'ai connu le Dieu de papa Florian. Et en ce moment, on priait à Port-Boué, Port-Boué jusqu'à ce que... C'était policière. C'était policière. C'était policière, jusqu'à ce qu'on nous vienne ici, c'est pire. Et je continue de prier avec eux. Et chaque fois que je viens à la prier, quand je veux venir, je dis à le monsieur, ah, je viens à la prier. Il dit, ok. Il m'a jamais dit de ne pas aller à la prier. Ça, jamais. Je venais chaque fois à la prier. Et quand je viens qu'il y a l'air spécial, je peigne le lait, je lui donne. J'ai même acheté sa serviette, le lait, tout, pour lui donner. Il n'a jamais refusé. Et il l'utilisait sans problème. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas à ce que papa fait. Et moi, c'est ici. J'ai fait d'abord un songe, dans le songe où papa m'a donné du poisson, que j'ai raconté ici. Papa m'a donné du poisson. Papa m'a dit, vraiment, le poisson, c'est beaucoup de choses. Une semaine après, on m'a peine pour un travail. Et que c'est ici que j'ai eu mon travail. Et c'est ici encore que j'ai eu mon mariage. C'est là que nous mariés, nous sommes mariés, et nous avons fait notre mariage. Donc, vraiment, étant chez papa ici, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Dans la vie aussi de mes enfants, même surtout. C'est avec la prière, la prière, que mon fils a eu son exame. Donc, je ne peux pas dire que le Dieu de papa Florian fait n'importe quoi. Je ne peux pas le dire. Il fait beaucoup de choses. Il faut venir voir ce qu'il fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, non, il y a rien de bon là-bas, c'est ceci, c'est cela. Mais il faut venir. Il faut vivre la chose. Aujourd'hui, ça me plaît que mon mari ait un témoignage. C'est ça qui me plaît. Parce qu'il ne venait pas. Il n'a jamais mis les pieds. Et après notre mariage, je suis venue ici. Papa a dit, mais est-ce que tu peux dire à ton mari de venir pour que nous avons béni votre mari? Il n'y a pas de temps. Quand je lui ai dit, il dit, mais quand? Il a dit, samedi, mais je suis prêt. Il n'a pas refusé. Il a dit, je suis prêt. Et nous sommes venus. Et vraiment, je vois aujourd'hui mon mari guéri. Vraiment, c'est une joie pour moi. C'est une joie parce que ça me dépasse. Et quand nous sommes quittés sur le jeudi, la nuit du jeudi au ventredi, j'ai fait un songe. Chose bizarre. Et dans le songe, il y a une voix qui me parle. Tiens, cette chanson-là, il faut chanter. Il a dit, c'est une chanson. Et puis la chanson, il a dit, ah! Vraiment, c'est une chanson embêtée. Il a dit, mais cette chanson embêtée-là. Vraiment, moi, mon bêté est un peu... Français. Français. Et puis, je ne maîtrise pas le chanson même que tu es en train de te dire. Il dit, c'est moi qui te parle. Tu peux. J'ai dit, ah bon? Dans mon songe, je lui ai dit, ce n'est pas possible. Il dit, tu peux. Cette chanson-là, le jour que tu vas arriver sur mon fils, papa Florian, il faut chanter. Ça, c'est quelle histoire ça là encore? J'ai des bonnes d'accord. Il dit, je chante maintenant où je suis arrêtée, la chante maintenant. Dans mon son, c'est un truc que je n'ai pas dit à mon barri parce que ça m'a tellement dépassée que dans le songe, même, j'ai pris mon portable. J'enregistre. J'enregistre, maman. Quelque chose que vous n'avez pas croire. Je dis, ah bon, dans mon songe, cette chanson, je vais chanter cette chanson. Non, vous allez la chanter maintenant parce qu'on doit vivre ça avec. Tout ce qu'on doit regarder parce que c'est un chant de témoignage. Je veux dire, ce n'est pas moi qui vous donne le chant, ce n'est pas un chant écrit. C'est Dieu qui vous parle, bien songe, pour vous donner le chant. Il faut qu'on oublie, ça, la voix de Dieu. Peut-être que c'est un chant d'action de grâce. Donc, vous allez le donner à Dieu et vous allez nous dire ce que le chant signifie. Parce que quand vous donnez le message de ce chant, il donne la signifie. Donc, on va aller pour le chant. Peut-être que ma fille a un peu peur, on n'a pas une belle voix. Mais ce n'est pas la voix qu'on va écouter. C'est la voix de Dieu qui est au travers de cette chanson. Donc, chacun reste disposé pour recevoir quelque chose chez nous. Dieu vous bénisse. Oui, allez. Amen. Papa Florian, la gwa en bari mo, il a anou la bena kieno. Papa Florian, la gwa en bari mo, il a anou la bena kieno. Le chant me dit que, j'ai dit merci au Dieu de Papa Florian qui a enlevé mon mari de la mort. Il l'a enlevé sur la route de la mort parce qu'ils avaient prévu beaucoup de choses. Et il me dit que ce chant là tu peux le chanter. Et que je dis vraiment merci. Merci beaucoup au Dieu de Papa Florian. On va bénir le nom de ce Dieu là parce qu'effectivement son mari est sorti de la mort. Parce que ce n'était pas évident. Même quand Papa priait pour lui, à chaque fois je le voyais béni. Parce que ce n'est pas évident de voir quelqu'un qui est en bonne santé du jour au lendemain avec un pied enflé. Et quand on m'ampute les pieds, qu'est-ce que ça va donner après? C'est la mort. Donc je crois que Dieu a ressuscité son époux. Donc ce chant là c'est Dieu qui lui a mis à coeur pour qu'elle dise merci. Et également comme elle le disait tantôt, le Dieu de Papa Florian est fidèle, il est mévé, il fait de grandes choses. Elle a reçu son travail, son mariage, la bénédiction de ses enfants. Également aujourd'hui elle reçoit encore le témoignage de son mari qui est sa guérison. Je veux vraiment dire merci à ce Dieu là au travail de cette famille. Et je veux inviter tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui vont nous regarder, tous ceux qui sont sceptiques, à être touchés chez eux par ce Dieu là. Quel que soit ce que tu vas vivre, ce que tu as, ne reste pas à terre. Je vais essayer de vous dire, il n'y a rien là-bas, il n'y a rien ici. Non, chacun a son oeuvre et sa bénédiction. Quand Dieu appelle quelqu'un, ça vaut quelque chose. Il n'appelle pas son serviteur en vain. Ce n'est pas la peine d'écouter les comérages, mais viens vivre ce que le Dieu de Papa Florian peut faire pour toi aussi. Il peut tout te donner, il peut te donner la paix du cœur. Parce qu'aujourd'hui elle a la paix. Son mari est malade, il n'avait pas la paix. Aujourd'hui il est guéri, il a la paix. Il peut te donner la paix, le travail, le mariage, l'enfantement, le succès, tout ce que tu désires. Seulement il faut croire et il faut être disposé. Car avec Dieu tout est possible. Là-bas, vous allez donner, vous allez lancer un appel et puis on va se dire au revoir. Vraiment, j'appelle tout le monde. J'appelle tout le monde, mes soeurs qui sont désespérés, qui ne croient pas. Vraiment, il ne suffit pas d'aller chez les marabouts. Aujourd'hui il n'y a plus de marabouts. Venez, si vous êtes en Côte d'Ivoire, venez à Port-Bouy. La cité Sipi, il y a un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, qui ne demande même pas cinq francs à cœur. Parce que quand nous sommes venus, il nous a donné les éléments gratuitement. On n'a rien acheté. Il n'a pas dit mon fils, paye ça, paye ça. Non, gratuitement. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, venez chez l'homme de Dieu, Papa Florian, Sipi, Pau, Bouy. Vous allez prendre votre solution. Vous allez prendre votre guérison. Vous allez prendre votre grâce. Vous allez prendre tout ce que vous avez perdu durant longtemps. Vous allez prendre. Venez chez l'homme de Dieu, Papa Florian. Je vous dis merci. Mon fils, vous avez donné votre mot de fin également. Vous avez lancé un appel à l'égard de ceux qui vous connaissent, qui vous voient guérir aujourd'hui. C'est pour l'indiquer que vraiment, le Dieu de Papa Florian accomplit beaucoup de choses. Pour tout ce qui est fatigué, chargé, venez, le Dieu de Papa Florian vous donnera du repos. Le Dieu de Papa Florian vous donnera la guérison. Parce qu'il ne suffit pas de rester dehors. Papa Florian n'est pas en France, n'est pas en Belgique. Il est en Côte d'Ivoire. Il est à Port-Bouy. Il est à Sipi. Venez. Dieu nous a donné quelqu'un qui est au milieu de nous. Venez des bisous. Vous allez voir. Allez à Sipi. Allez le voir. Expliquez-lui vos problèmes. Vous donnez la solution. Venez. Venez. Le Dieu de Papa Florian vous donnera la guérison. Je vous remercie. Amen. Ce Dieu-là, il est puissant. Et ce matin, je suis émue d'encore parler de lui. J'ai cette audace et cette joie. Parce que ce n'est pas facile, en fait. Ce n'est pas évident d'être choisi pour parler de ce Dieu-là. Parce qu'il est extraordinaire. Et je sais de quoi je parle. Donc déjà, je lui dis merci. Et comme ils l'ont dit tantôt, venez voir ce Dieu-là. Si vous êtes en Europe, vous pouvez appeler les numéros suivants. Donc, plus 225, 08-67-69-41, plus 225, le 06-67-67-99. Et pour nous voir avec nos témoignages, c'est le www.chemin-du-ciel.org. Également sur Facebook, vous cliquez Missionnaire Florian. Vous verrez tout ce que son Dieu fait pour vous et pour nous. Soyez encore bénis chez vous. Soyez scotiers sur Ciel TV. C'était l'émission Joie Nouvelle pour rédouveler la joie dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Merci et bonne journée. C'est parti.